Hello à tous ici Pauline Legnaud et bienvenue sur ma chaîne youtube dans ce deuxième épisode consacré à comment lancer son podcast. Vous avez été très très nombreux à me poser des questions historiquement sur comment lancer son podcast. Je vous ai déjà fait un premier épisode sur quel matériel utiliser, quoi acheter, ça n'engage que moi évidemment mais en tout cas c'est le matériel que j'utilise pour le gratin et il m'a très bien servi jusqu'à présent. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser ce matériel afin de réussir son premier enregistrement. Alors de quoi on va parler concrètement ? De tout le matériel que j'ai cité dans le premier épisode, l'enregistreur, le micro, le câble, comment s'assurer à tout point de vue que vous n'allez pas faire d'erreur et que vous allez réussir à très bien les enregistrer ces petits épisodes. Alors comment est-ce qu'on va faire ? On va commencer par l'enregistreur qui est la partie on va dire la plus complexe d'une certaine manière mais je vous rassure tout de suite c'est pas non plus pas besoin d'avoir fait polytechnique pour faire ça. Donc qu'est ce que c'est ? C'est l'enregistreur zoom h6 que je vous avais déjà présenté dans ce premier épisode que je vous invite à regarder maintenant si ce n'est pas déjà fait. C'est un enregistreur qui est de très très bonne qualité, il a un gros avantage c'est qu'il a plusieurs pistes d'écoute donc ces petits trous que vous voyez juste là qu'est ce que c'est ? C'est là que vous allez pouvoir brancher des prises dans lesquelles vous allez ensuite avoir votre micro et donc vous allez avoir plusieurs pistes, plusieurs voix. A quoi ça vous sert ? En fait à pouvoir les travailler de façon séquentielle, de façon séparée et donc typiquement si jamais au montage vous avez envie de couper je sais pas la quinte de tout de votre invité mais que vous voulez garder votre voix pendant ce temps là, vous pouvez certainement le faire et donc c'est vraiment hyper utile et tous les pros ont ce genre d'enregistreur. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi et que je vous l'ai proposé. Comment réussir à bien utiliser cet enregistreur et surtout comment bien se préparer pour faire son premier enregistrement ? Alors il y a quelques petits trucs qu'il ne faut pas oublier. Le premier c'est la base vous allez me dire mais en fait on peut ne pas y penser, c'est les batteries, les piles, l'énergie. Donc ça se trouve à l'arrière comme vous pouvez voir c'est très simple vous avez quatre piles AA. Vous pouvez soit utiliser des piles soit des batteries rechargeables, c'est ce que je fais parce que évidemment c'est plus simple et puis c'est moins consommateur de batteries, pas très green on va dire d'utiliser des piles tout le temps. C'est assez facile d'utilisation. Le petit truc quand même que je peux vous dire pour avoir beaucoup pratiqué des interviews en format long c'est qu'il faut faire très très attention évidemment à avoir chargé l'enregistreur avant de commencer une interview parce que vous n'avez pas du tout croyez moi envie de vous retrouver au début d'une interview très bien et puis en milieu de route être hyper stressé parce que vous avez l'impression que votre enregistreur va vous lâcher voire pire qu'il vous lâche effectivement. Ça la fout mal quand même quand on a un invité prestigieux même quand on enregistre seul c'est quand même pas terrible parce qu'ensuite il y a beaucoup de montage à faire donc mon conseil c'est faites en sorte d'avoir toujours des piles soit neuves soit des batteries rechargées moi c'est ce que je fais sincèrement systématiquement pour toutes mes nouvelles interviews j'utilise des batteries rechargées ou des piles neuves c'est systématique j'ai vraiment trop trop peur de me retrouver sinon sur le chaos donc ça c'est le premier point des piles. Deuxième point la carte SD je vous en avais parlé dans le premier épisode il faut une carte SD évidemment pour pouvoir mettre tous ces contenus et donc elle se trouve ici dans une petite voilà une petite un petit tiroir on va dire qui s'ouvre vous n'avez qu'à l'ouvrir à cliquer dessus et vous avez la carte SD qui sort là aussi le truc des pros enfin plutôt des personnes qui s'en sont pris plein la gueule et qui se sont bien plantés c'est de ne pas oublier la clé SD la carte SD pardon sur votre ordinateur par exemple ça m'est arrivé une fois je dois vous l'avouer c'était l'enfer j'ai fait une heure et demie de route pour arriver je me rappelle très bien chez Jean-Claude Bourrelier dans un bricorama qui était assez loin de là où j'habitais et j'arrive je n'ai pas de carte SD le drame heureusement il en avait une pour moi et donc ça m'a tiré d'affaires mais depuis j'ai non seulement ma carte SD avec moi dans le registreur mais j'en prends une systématiquement qui est toujours dans mon sac de podcast comme ça avec tout le reste du matériel je sais que j'ai une clé en plus en rab parce que c'est vraiment trop dur d'arriver chez un invité de lui avoir fait perdre du temps et de se retrouver sans matériel donc je vous conseille de bien vous préparer on va dire que ça vous évitera bien des déconvenus donc voilà pour la carte SD toujours faire en sorte qu'elle est dans l'enregistreur et ensuite c'est très simple je vais vous expliquer comment faire fonctionner l'enregistreur en fait vous avez ici un bouton qui est le bouton on off donc il faut appuyer dessus assez longtemps pour que ça se mette en route vous voyez vous avez la lumière qui s'allume et donc ça signifie que c'est en route et là vous avez donc le le panneau on va dire de commande c'est assez simple d'utilisation donc vous avez ici le bouton enregistrement un bouton pause le bouton plaît concrètement ce qu'il faut savoir c'est que dès que vous l'enregistrer vous appuyez sur enregistrer si jamais en cours de route vous avez besoin de faire une pause parce que je sais pas votre invité est pris justement d'une carte de tout vous avez envie d'aller aux toilettes vous êtes mal préparé peu importe à la guerre le téléphone sonne quelqu'un entre ça arrive dans le monde du podcast et bien à ce moment là rien de plus simple vous appuyez sur pause qui est juste là et ensuite quand c'est terminé votre petit intermède vous rappuyez sur pause et vous allez voir que ça reprendra exactement à l'endroit où vous êtes arrêté il y aura certainement un petit peu de correction à faire au montage mais pas grand chose et donc ça dépanne énormément plutôt que de créer un nouveau fichier donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si jamais vous êtes en train d'enregistrer que vous êtes interrompu donc ça c'est la première chose assez simple sincèrement j'ai pas grand chose à dire sur ces boutons là ce qu'il faut savoir comme je vous le disais vous avez donc toutes ces pistes qui sont là et qui vont vous permettre d'enregistrer plusieurs voix vous avez en réalité ces quatre pistes là que je vous conseille donc d'utiliser qui sont celles sur lesquelles vous allez brancher votre câble xlr votre micro de main a priori vous avez ces petites molettes à quoi est ce que ça sert ça sert à régler l'intensité du son que vous allez enregistrer donc quand vous allez faire votre podcast avec vous avec votre invité et vous avez une gradation entre 0 et 10 ce que je vous conseille de faire c'est de mettre la gradation autour de 6 7 qui est ce que je fais après ça va dépendre du niveau d'intensité de voix de paroles de la personne que vous interviewer ou même de votre propre intensité de voix concrètement qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'il faut que vous ayez vous fassiez en sorte que le son ne soit pas trop soit saturé pas trop saturé c'est à dire qu'il soit pas trop fort qu'il soit pas trop haut pourquoi parce que sinon ça va être un bruit assez désagréable au montage et même pour l'audience qui vous écoute donc pour que le son soit de bonne qualité vous avez quelque chose ici qui vous le montre assez simplement c'est des petites barres qui vont du vert au jaune et ensuite au rouge il faut concrètement que le son quand vous l'enregistrer soit plutôt dans le vert quand vous passez de temps en temps dans le jaune et dans le rouge parce qu'il ya un éclat de voix parce qu'il ya un rire parce que il ya un éternuement je sais pas c'est pas très très grave mais globalement en moyenne il faut quand même rester dans les verres du haut et donc ça en général de mon expérience c'est une gradation qui autour de 6 ou 7 donc je vous conseille vraiment de faire attention à ça et quand vous enregistrez vous allez voir on va parler dans un autre épisode des tests de son il faut vous fassiez en sorte quand vous avez votre nouvelle réalité de faire un test de son pour être sûr que l'intensité sonore que vous captez est la bonne donc voilà ce que je peux vous dire à propos de ces petites molettes et ça ça va avoir lieu lors des tests de son ce qu'il faut faire tout simplement pour bah pour ensuite enregistrer je vais vous montrer concrètement vous avez votre câble xlr qui est là vous avez votre micro hop qui est juste ici et donc vous allez brancher comme vous avez montré la dernière fois le câble dans le micro rien de plus simple je vous en parlerai juste après mais faut bien que ça s'enclenche vous avez votre câble qui est ici et vous allez le mettre dans une de ses prises donc mettons que je prends celle ci c'est le numéro 3 donc je sais que c'est la piste numéro 3 qui va enregistrer avec ce micro si moi par exemple j'utilisais un deuxième micro je pourrais la mettre mettons ici et ça serait la piste une et donc j'aurai la piste une et la 3 qui serait effective pour justement sélectionner ces pistes vous avez des boutons qui sont ici l r 1 2 3 4 et bien c'est très simple si jamais vous avez fait votre branchement sur la piste 3 hop vous cliquez sur la piste 3 vous avez un petit une petite diode rouge qui va s'allumer si mettons j'avais aussi de l'autre côté mon embout sur sur la piste une j'appuie sur la une et là j'en aurais donc deux mettons que j'ai un troisième invité je suis sur la piste 4 hop je vais avoir mes quatre embouts et donc là je vais avoir les trois pistes qui sont bel et bien enregistré et donc c'est à ce moment là pour être clair par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'intensité de voix que mettons sur ma piste une et bien je vais pouvoir enregistrer un certain niveau sonore et donc le mettre 6 7 si mon autre invité que j'ai sur la piste 4 par exemple parle très très fort je vais peut-être vouloir le mettre plutôt sur 5 et si à l'inverse j'ai je sais pas une jeune femme un peu timide qui parle vraiment très doucement sur la piste une je vais peut-être vouloir la mettre un petit peu plus fort sur la piste 8 évidemment tout ça se règle après au montage mais ce que je vous conseille de faire c'est quand même essayer de maximiser dès le départ la qualité du son vous avez investi sur un bon matériel sur des bons micros donc essayer de faire en sorte tout de suite d'avoir des bonnes entrées de son et comme j'ai expliqué c'est très simple il faut tout simplement que le son ne soit pas trop saturé donc plutôt pas trop fort mais après faut quand même qu'on l'entende donc autour de 6 7 en général c'est une bonne moyenne je trouve en termes d'intensité en tout cas sur le zoom h6 voilà ce que je peux vous dire au niveau au niveau donc de la prise de son sur le zoom c'est assez simple un petit détail quand même quand vous allez recevoir le zoom vous allez recevoir dans une boîte qui ressemble à ça assez pratique d'ailleurs et je vais vous montrer hop je l'ouvre vous allez recevoir un micro comme ça donc vous n'avez pas besoin tout de suite d'avoir un micro comme le jour que j'ai acheté moi même qu'un micro demain vous pouvez aussi brancher celui ci alors je l'ai pas fait depuis un moment donc je me rappelle pas bien comment on fait et voilà vous pouvez le brancher le faire cliquer à l'intérieur et donc c'est un micro aussi vous pouvez utiliser et pour le faire là c'est la touche lr que vous voyez qui est juste ici c'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi pour mon première interview que j'avais fait avec hélène le gastelois la qualité du son est un peu moins bonne parce qu'en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais gardé le micro à proximité et du coup franchement c'est pas très confortable vous pouvez aussi le poser éventuellement mais à ce moment là ça sera moins directionnel et donc le problème c'est que vous allez avoir probablement un petit peu plus de bruit alentour si jamais vous avez quelqu'un qui arrive dans la salle si jamais vous avez des voitures derrière les fenêtres etc donc franchement c'est un bon micro vous pouvez tout à fait l'utiliser dans un dans un premier temps notamment pour tester pour vous entraîner mais après c'est vrai que si vous avez la possibilité de le faire comme je l'expliquais dans la première vidéo le le micro sure est vraiment un micro qui est top au niveau directionnel vous allez éviter tous les petits bruits donc voilà pour le zoom je pense que je vous ai dit pas mal de choses le dernier allemand que je peux vous dire c'est comment est ce qu'on fait pour exporter des fichiers vous expliquer comment préparer les l'enregistreur avec les piles et avec et avec la carte sd comment ne pas se planter je vous ai expliqué aussi comment va bien maîtriser l'outil maintenant pour exporter des fichiers rien de plus simple vous avez deux options première option vous avez ici une sortie pour pouvoir brancher via une clé usb qui est fourni justement dans la boîte du jour sur votre ordinateur les fichiers tout simplement donc vous les sélectionner en général ça s'ouvre automatiquement rien de plus simple et vous verrez que vous aurez pour chaque enregistrement que vous avez fait vous allez avoir tout simplement donc un fichier de son l'autre option c'est tout simplement de sortir sa carte sd et de la brancher dans son dans son ordinateur si vous avez un hectare de cartes intégrées c'est mon cas c'est ce que je fais sincèrement c'est très simple juste comme je vous disais faites très attention parce que le problème de ça c'est que vous avez risqué de laisser votre carte sd à l'intérieur de votre ordinateur d'où le fait qu'il faut avoir un rab mais sinon ça fonctionne très bien voilà pour la façon dont on utilise l'enregistreur maintenant je vais passer au fameux micro micro chéri le shour sm58 que j'aime d'amour je le dis souvent parce que c'est un micro qui est très directionnel et donc même quand il ya des bruits alentours horribles typiquement quand j'ai interviewé victor luger de big mama et qu'il y avait quand même des palettes qui étaient en train d'être livrés pendant notre interview je peux vous dire que ça faisait un boucan monstrueux moi j'étais traumatisée j'avais trop peur que l'interview se passe mal et que je puisse même pas la diffuser où j'allais passer un temps monstre au montage et bien non le shour sm58 m'a sauvé parce qu'il est extrêmement directionnel et en réalité personne n'a rien entendu donc c'est un micro que je vous recommande une fois de plus et je n'ai pas du tout du tout été sponsorisé par eux pour pour le dire je les ai payé tout seul comme une grande comment utiliser ce micro il n'y a pas grand chose à dire sincèrement juste que je vous conseille c'est première chose de l'utiliser à peu près à cette distance de la bouche si jamais vous vous mettez trop près vous allez voir que vous allez certainement avoir des bruits de bouche qui peuvent être assez désagréable pour l'auditeur ça c'est une première chose et deuxièmement vous risquez aussi d'avoir des bruits de souffle parce que quelqu'un qui parle fort qui s'exprime avec qui s'exprime avec véhémence risque en fait tout simplement de produire du souffle et donc il se peut que le shour prenne capte ce bruit donc je vous conseille d'être à peu près à cette distance là certaines personnes que j'ai interviewé tenez leur micro beaucoup plus bas donc quasiment à 20 cm de la bouche et ça fonctionnait aussi il suffit justement d'utiliser votre petite molette sur le sm58 sur le pardon sur l'enregistreur pour hausser justement la captation du son mais globalement ça fonctionne bien moi ce que je fais c'est que je n'utilise pas de pied c'est un parti pris mais que je recommande pas tout le monde je le fais parce que j'aime bien que ce soit assez informel quand je fais mes interviews et donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir vraiment vivre avec le micro et de le tenir à portée de main comme si on était vraiment dans une conversation donc c'est vrai que j'ai pas pris l'habitude d'avoir un pied après le pied permet quand même de stabiliser le micro et de plus poser la question le chou est quand même assez lourd vous verrez mais du coup j'explique toujours évidemment en amont à la personne que j'invite comment tenir son micro pour éviter de se planter mais ça ça sera pour une prochaine vidéo je vous donnerai tous mes petits trucs pour bien réussir justement ces interviews ce que je peux vous dire quand même sur sur ce micro au delà du fait que je n'ai pas de pied c'est qu'il faut évidemment éviter de trop le faire bouger donc au delà du fait qu'il faut qu'il soit à peu près à 10 cm éviter de faire comme ça et expliquer à votre invité qu'il faut qu'il reste globalement dans la même direction puisqu'il est directionnel si vous le mettez par exemple comme ça dans un sens inverse de votre bouche il va plutôt capter dans ce sens là donc c'est un serait un petit peu ballot quand même pour pour le podcast voilà pour le jour pas grand chose à dire mais quand même je vais vous parler maintenant du câble et là ça se corse un tout petit peu je vous ai expliqué donc il faut tout simplement enclencher le câble attention d'ailleurs là dessus il faut vraiment qu'ils soient enclenchés c'est à dire qu'il faut que vous entendiez ce petit bruit de cliquets comme ça moi ce que j'ai tendance à faire c'est que je retire un petit peu dessus pour être sûr qu'il est bien bien enclenché parce qu'il m'est déjà arrivé figurez vous chers auditeurs une fois de mal enclenché et de m'en rendre compte heureusement juste avant pendant les tests de son c'est pour ça que j'en fais de me rendre compte qu'il était mal enclenché et donc j'ai failli passer à côté d'une interview donc maintenant je vérifie plutôt deux fois qu'une que j'ai bien eu ce petit bruit de cliquets sinon par ça pas grand chose à dire c'est la même chose de l'autre côté je fais très très attention à bien enclencher mon câble à l'intérieur est vraiment il faut appuyer assez fort vous verrez d'avoir ce bruit de cliquets également pour qu'il soit bien enclenché dans l'enregistreur sur le câble pas grand chose à dire si ce n'est que voilà il faut vraiment qu'il soit bien enclenché et que moi j'ai tendance à toujours aussi ça petit petit conseil pour les pros si jamais vous avez des invités je j'ai tendance quand même à toujours expliquer à mes invités au delà du fait de leur dire comment il faut tenir le micro de leur dire de ne pas le tenir trop bas et vous même je vous invite à ne pas le tenir trop bas parce que si vous le tenez trop bas et là aussi l'expérience parle je suis maintenant à mon je passe 70e épisode parce que j'ai déjà une personne qui le tenait tellement bas qu'il a appuyé sans faire exprès justement sur ce petit bouton et qui l'a désenclenché en route heureusement je m'en suis rendu compte très tôt et donc on a pu recoller les morceaux on va dire mais là aussi je vous conseille de faire attention donc dites bien à votre invité de tenir le micro un petit peu plus haut pour ne pas désenclencher le câble du micro je pense que j'ai tout dit sur tout ce qui est micro micro enregistreur un petit détail c'est ma mousse j'ai oublié de vous en parler ma petite mousse très mignonne elle ne sert pas juste à être mignonne elle sert aussi à éviter les fameux bruit de vent de souffle dont je vous parlais donc typiquement si vous êtes assez proche vous aurez quand même moins cet effet d'avoir le souffle de votre voix sur le micro donc là aussi je vous invite à le commander mais ça j'en avais parlé dans l'épisode numéro 1 en tout cas donc donc voilà rien de particulier si ce n'est qu'il faut bien la mettre puis qu'elle est très mignonne je pense avoir tout dit sur comment utiliser ce petit matériel si vous avez des questions vous savez comment faire vous me les mettez en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir dans un prochain épisode je vous parlerai non plus du matériel de comment l'acheter de comment l'utiliser mais on va passer aux choses sérieuses et je vais vous expliquer comment vraiment réussir ça en interview avec un invité comment la préparer comment prendre des notes comment préparer les questions aussi comment expliquer aux invités comment ça va se passer je vais vous donner tous mes petits trucs qui font que le gratin est le gratin et que ça marche plutôt bien et j'espère que ça vous aidera beaucoup si cette vidéo vous a plu ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi n'hésitez pas à vous abonner c'est très simple il suffit de cliquer sur le petit bouton et puis je vous dis à bientôt j'espère que j'espère que cet épisode vous a plu ciao ciao